Ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est de réfléchir avec vous à une façon de voir les puissances un tout petit peu différentes que ce que l'on a vu précédemment. Et on verra que ça nous sera utile en particulier lorsqu'on devra élever un nombre à la puissance de 0 ou de 1. Commençons par un exemple pour s'échauffer. Commençons par moins 2 qu'on élève à la puissance 3. Moins 2 à la puissance 3, comme on l'a vu, ça revient à multiplier moins 2 avec lui-même 3 fois. On a donc moins 2 qu'on multiplie par moins 2 et qu'on multiplie une dernière fois par moins 2. Et ça, ça va être égal à... Alors, moins 2 multiplié par moins 2, moins par moins, ça fait plus, donc on a 4. Multiplié par moins 2, plus 4 fois moins 2, ça vaut moins 8. Maintenant, une façon légèrement différente de voir ça, ça va être de considérer l'exposant comme l'indication du nombre de fois où on va multiplier moins 2 à 1. En effet, si on reprend notre rapport, on peut écrire 1 devant, qu'on va multiplier par moins 2, 3 fois. On réécrit, comme précédemment, moins 2 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2 à 1. Et bien évidemment, le résultat reste inchangé et c'est égal à moins 8. Alors, cette façon de voir les choses va nous être utile, par exemple, si on réfléchit à élever un nombre, par exemple 2, à la puissance de 0. Qu'est-ce que ça veut dire d'élever 2 à la puissance 0 ? Eh bien, on peut réécrire ça comme étant le nombre de fois que l'on va multiplier 2 à 1. On a 1 et l'exposant nous dit qu'on multiplie à 1 2 0 fois. Donc, on reste uniquement avec le 1. On a donc 2 à la puissance 0 qui est égal à 1. Du coup, je enlève mon trait de mon point de multiplication. Je n'ai que 1. Regardons, continuons un petit peu dans les puissances de 2 et élevons 2 à la puissance 1. Eh bien, 2 à la puissance 1, c'est égal à tout d'abord notre 1. Et l'exposant 1 nous indique qu'on va multiplier 2 à 1 une fois. Et donc, on a 2 puissance 1 qui est égal à 1 fois 2. Et ça, ça va être égal à 2, bien sûr. Continuons, 2 qu'on élève à la puissance 2. 2 puissance 2, on multiplie, on a toujours notre 1, qu'on va multiplier par 2 une fois, 2 fois. Et 2 fois 2 fois 1, c'est égal à 4. Continuons encore avec un exemple qu'on a déjà vu précédemment, 2 qu'on élève à la puissance 3. C'est égal à toujours notre 1, multiplié par 2 une fois, 2 fois, 3 fois. Et ça, c'est égal à 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Multiplié par 1, bien sûr, 8. Et là, on peut déjà commencer à apercevoir une certaine logique dans cette suite de puissances. A chaque fois, on passe d'une puissance de 2 à la suivante. C'est-à-dire qu'une puissance de 2, ça veut tout simplement dire qu'on a 2 élevés à un certain exposant. Quel qu'il soit 0, 1, 2 ou 3. Et on passe à chaque fois à une puissance supérieure. C'est-à-dire qu'on passe de 2 puissance 1 à 2 puissance 2 en ajoutant 1 à l'exposant. L'exposant est à chaque fois plus grand de 1. 0, 1, 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on passe d'une puissance à l'autre ? Alors, pour passer de 1 à 2, on multiplie par 2. Ensuite, de la même façon, pour passer de 2 à 4, on a multiplié par 2. A chaque fois, on a un 2 en plus. Et de 4 à 8, on multiplie par 2. C'est normal, puisqu'on multiplie 2 avec lui-même une fois de plus, car l'exposant augmente de 1. Mais alors, cette logique peut peut-être nous aider à avoir l'intuition, à comprendre pourquoi est-ce que 2 puissance 0, c'est égal à 1. Si on va dans l'autre sens, en partant de 2 puissance 3, 2 puissance 3 qui est égal à 8, pour passer de 2 puissance 3 à 2 puissance 2, on divise par 2. A nouveau, pour aller de 2 puissance 2 à 2 puissance 1, on divise par 2. Et pour aller de 2 puissance 1 à 2 puissance 0, on divise encore par 2, et on reste avec le 1. Vous pouvez donc, d'ores et déjà, commencer à réfléchir quelles seraient les puissances de 0 pour un nombre qui est différent de 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo !